Alors, bonjour à tous, c'est Rude, vous retrouvez, chers amis, en ce samedi 27 novembre 2021, 10h22, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci pour les messages et les liens que vous m'envoyez, vraiment, un que j'ai reçu, que je vais vous partager un peu plus tard aujourd'hui, concernant la découverte d'une nouvelle espèce humaine. Et ça confirme un peu, en tout cas, la théorie que plusieurs ont, à laquelle j'ai mis mon grain de sel aussi, la théorie qui veut qu'on soit probablement le résultat d'une expérimentation de gens venus d'ailleurs. On a découvert plein, plein, en archéologie, plein de fossiles, d'espèces humaines, un peu partout dans le monde, qui ne sont plus là aujourd'hui, et qui n'ont rien à voir au niveau de l'ADN, qui n'ont aucune, aucune connexion entre elles. Et puis ces espèces-là ne sont plus là, sont disparues. Puis nous, on est la seule qui a réussi à survivre, à prospérer, puis à avancer. C'est quand même fascinant, je vous reviendrai avec ça un petit peu plus tard, pour l'instant. J'espère que vous allez bien, parce que ça va aller très, très mal, je vous l'ai dit, préparez-vous. C'est rien ce qui nous attend. Et ma crainte d'une grande tempête géomagnétique, qui serait soit naturelle ou provoquée, parce qu'on voit le genre de tension qui est en train de s'intensifier, en Europe, en Iran maintenant avec Israël, je reviendrai aussi. Je vous le dis, la Troisième Guerre mondiale, c'est pas une idée loufoque, c'est, ou de science-fiction, c'est pour très bientôt, préparez-vous. Fin de cette année, début de l'année prochaine, on est dedans à pieds joints. C'est tout ce qui nous manque. Là, t'as vu le nouveau variant, on est en mode panique, encore plus que lorsqu'on a découvert, ou que cette première version est arrivée en 2019. Ça finira plus. C'est une succession de mauvaises nouvelles. Et là, t'as la ministre. Puis ma grande crainte d'une espèce de tempête géomagnétique qui vienne nous ramener à l'âge de pierre, je suis pas le seul à l'avoir maintenant, c'est la ministre, rien de moins, de l'Australie. La ministre, une des ministres, je pense, de la défense en plus, de l'Australie. Et l'Australie va commencer, pas l'Australie, mais l'Autriche, pardon, va commencer une campagne publicitaire pour préparer les gens à un blackout mondial. C'est vraiment, je vous le dis, c'est tout ce qui nous manquait. Et c'est tout ce qui nous manque, avec la guerre, puis ça s'en vient. La panne d'électricité mondiale en Europe est sur le point de se produire. Claudia Tanner, la ministre autrichienne de la défense, a déjà donné un avertissement préalable. Après avoir supervisé les manœuvres et les actions militaires, il existe une forte possibilité de panne d'électricité qui affectera les services tels que les ordinateurs, les téléphones portables et l'alimentation électrique des maisons. Le blackout pourrait, pas seulement, avoir lieu en Autriche, mais être répandu dans toute l'Europe, nous raconte Strange Sound. Selon la Razone, Claudia Tanner a affirmé que la question n'était pas de savoir s'il fallait ou s'il était pour y avoir un blackout, mais plutôt, la question était de savoir quand ce blackout-là aura-t-il lieu. Elle a également déclaré que ce danger est sous-estimé de tous alors qu'il pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Donc, imaginez-vous, conséquences catastrophiques. Afin de sensibiliser la population, le gouvernement autrichien a décidé de lancer une campagne de sensibilisation qui se déroulera tout au long du mois. Non seulement il sera diffusé dans les médias, mais des milliers d'affiches ont également été distribuées dans les villes autrichiennes, la ministre a également souhaité en faire de la promotion sur ses réseaux sociaux. Le slogan de la campagne est « Que faire quand tout s'arrête et vise à sensibiliser la population aux mesures à prendre en cas de panne d'électricité ? » Des conseils sont donnés pour acheter suffisamment de nourriture pour plusieurs jours, avoir du carburant, des bougies, des piles et beaucoup d'eau potable. Comme je vous l'ai toujours dit, préparez-vous des réserves. C'est en plein ça qu'elle est en train de dire à sa population. Autrichienne. Une autre mesure efficace serait de convenir d'un point de rencontre avec la famille, imaginez-vous, et les amis, et d'essayer de collaborer autant que possible avec les voisins. Indique-t-on. Wow! Cette panne d'électricité pourra naturellement provoquer un chaos, empêcher les feux de circulation de fonctionner, les guichets automatiques, les téléphones et Internet. Ce ne serait pas la première fois, car je vous en ai parlé souvent, je vous ai rappelé cet événement, qui s'est déjà produit, c'est ce qu'on nous rappelle dans Strange Sun, en 1989, au Québec, au Canada. Les autorités n'ont jamais confirmé de cause spécifique, suggérant simplement qu'elle pourrait être due à des défaillances techniques, des dysfonctionnements du système ou des surcharges dues au pic de demande, mais on le sait très bien que c'était une tempête, et même le site d'Hydro-Québec avait confirmé une tempête géomagnétique. L'autre qui avait plongé le Québec en entier dans un blackout total. L'Autriche a déjà mis en place un plan pour que d'ici 2025, toutes ces casernes soient autosuffisantes. Le lieutenant-colonel Pierre Kugelwells a expliqué à Health qu'en cas d'incidence similaire, la caserne serait une base de soutien pour les pompiers, les agents de santé et autres organisations. Et c'est quand même, wow, quelque chose, chers amis. C'était déjà presque arrivé en janvier 2020, je pense, alors que le froid mordant a provoqué une augmentation de la demande d'électricité dans toute l'Europe occidentale. Le 8 janvier, le réseau électrique, le 8 janvier 2021, pardon, a frôlé une panne d'électricité massive cette année. Et le réseau européen, qui est généralement connecté à Lisbonne et à Istanbul, s'est divisé en deux alors que les régions du nord-ouest et du sud-est luttaient pour garder la même fréquence. Le problème est né en Croatie et a entraîné une perte d'électricité de l'équivalent de 200 000 foyers en Europe. L'approvisionnement des sites industriels a été coupé en France et en Italie. Il ne s'agit pas de savoir si une panne d'électricité globale va se produire, mais de savoir quand cela va se produire. Imaginez-vous, on est rendu là, chers amis. Je vous laisserai l'article, vous irez lire ça. Pas pour être alarmiste, là, mais, tu sais, c'est parce qu'on sait ce qui s'en vient, nous autres. On est allumé, on sait ce qui s'en vient. Blackout mondial. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas, c'est pas, quand ça va arriver, ou si ça va arriver, mais plutôt, quand cela va arriver, nous dit la ministre autrichienne de la défense. Chers amis, wow, préparez-vous, je vous l'ai dit, l'hiver, l'année, les années à venir vont être d'une difficulté extrême à tous les niveaux, puis attendez-vous au pire. Sous-titrage Société Radio-Canada